Ristretto, expresso, cappuccino, americano et latte macchiato, on va tout simplement parce qu'on a déjà fait une vidéo sur cette machine vous décrire un peu les différents types de boissons qu'on peut faire. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée au café, les différents types de boissons. On part directement dans le ristretto, porte-filtre toujours sec et propre, propre parce que c'est logique, sec comme ça quand le café touche l'eau chaude il ne démarre pas l'extraction, donc toujours sec et propre. On démarre par un ristretto, ristretto c'est plus petit qu'un expresso, on est bien d'accord ? Donc c'est parti, en attendant que le moulin et le tasseur fassent son travail. Donc le ristretto est vraiment un tout petit café, ok, le petit repère qu'on peut avoir c'est parfois, je vais chercher mon outil, je n'en vais pas, c'est pas grave, c'est d'avoir une extraction extrêmement courte effectivement sur le ristretto. On doit presque voir le sucre quand le café y arrive, donc voilà, on arrive, voilà, 19 secondes d'extraction, on a un ristretto. Mais sans plus attendre, pour éviter que la crema retombe directement, on va... L'expresso qui est ici, on met dans le porte-filtre, on démarre. Le temps que ça démarre, n'oubliez pas de bien rincer ou flusher votre machine entre chaque café. Vous voyez qu'on est en ristretto, en dessous des 20 secondes d'extraction. On nettoie le porte-filtre et les oreilles du porte-filtre bien évidemment. On démarre immédiatement l'extraction pour l'expresso. Et là, on est sur un 25-30 secondes selon un peu votre goût bien évidemment. On va avoir en fait un café un peu plus allongé. Donc on est sur 25 millilitres, on va dire. Et on est plus sur un entre 17 et 19 millilitres pour le ristretto. Et on voit très clairement la différence entre ristretto et un expresso. Voilà. On va passer à une de mes boissons favorites à 16 heures. L'américano. L'américano, c'est quoi ? C'est une boisson extraordinaire. C'est un expresso en fait, avec de l'eau. Pourquoi ? Quand on fait un café lungo, souvent, on tire trop de café dans 7 grammes. Donc ici, dans ceci, vous avez 7 grammes de café qui vont tomber. Pour un filtre, une personne, vous avez 7 grammes de café. Et on dit toujours que pour 7 grammes, vous avez besoin de 25 millilitres d'eau. Ok ? Mais si vous voulez un café plus long, soit vous prenez un dopio. Dopio, c'est-à-dire que vous avez un double expresso qui va tomber dans votre tasse. On l'avait fait dans la précédente vidéo où on l'avait fait avec le filtre aveugle. Ok ? Ici, on va partir sur un expresso, donc bien intense. On prépare l'expresso. Et la particularité de ceci, c'est qu'à la fin de cet expresso, on va avoir de l'eau chaude, à votre convenance, qui va arriver automatiquement. Ce qui vous donne un café intense, certes. Ok ? Mais relativement léger. Et même au niveau de l'estomac, c'est quelque chose de relativement doux. Car en fait, vous avez allongé un café qui avait assez de corps et qui était relativement intense. Il le fait automatiquement, mais vous pouvez, si vous voulez, l'interrompre et puis ajouter, sinon il le fait automatiquement, de l'eau chaude. Et vous voyez, l'eau chaude vient par l'arrière, par une autre buse. Et en fait, vous allongez votre café. Et vous avez donc un americano. Donc on récapitule tout de suite. Espresso. Ristretto. Ristretto. Espresso. Americano. Deux boissons lactées. Alors il existe effectivement le macchiato. Le macchiato, c'est un espresso avec une petite tache de lait, un petit coup de mousse de lait au-dessus. C'est ce qu'on pourrait appeler en traduction littérale, un café, on va dire taché. Macchiato, ça veut un peu dire ça. Ok ? Maintenant, évidemment, le cappuccino qui pour moi est très important. Et vous avez bien évidemment le latte macchiato à ne pas confondre avec un flat white. Un flat white, c'est un double espresso avec presque 220 ml de lait. Donc c'est très latte, mais aussi très intense au niveau café. On va faire un peu un latte macchiato traditionnel. Ok ? Et on va faire un cappuccino. Un cappuccino, c'est quoi à la base ? Donc porte-filtre ici. On va appuyer sur cappuccino ici sur cette machine. Voilà, c'est un espresso avec de la mousse de lait uniquement. Mousse de lait qui est un peu particulière, qui est quand même un lait, on va dire un peu plus onctueux. Donc on va le démarrer tout de suite. La machine a été rincée au préalable. N'oubliez pas, il y a toujours deux loques. Une loque pour le lait, une loque pour le café. C'est pour ça que je le mets gauche-droite, comme ça vous savez. On flush aussi bien son groupe de percolation ici. Vous l'avez vu juste avant. Ok ? On peut flusher son groupe de percolation. Mais je flush également, donc je rince également ma buse. C'est très important. Ok ? C'est très très important à faire. C'est une buse automatique, il est automatiquement à la température. Et en fait, vous allez démarrer votre lait. Tout ce qu'il y a de plus simple. Ok ? On nettoie le sucre et les oreilles du porte-filtre. On est déjà envoyé 24, 25 degrés. On va attendre 35 degrés pour démarrer l'Expresso. Ça c'est plus une habitude, vous allez comprendre. Il ne faut jamais hésiter. Quand vous mettez le porte-filtre à l'intérieur de la machine, il faut à ce moment-là démarrer la machine. Vous pouvez l'interrompre un petit peu avant si vous estimez qu'il y en a assez. 24 secondes, c'est très bien. Elle l'interrompt, on essuie bien évidemment. Et elle a un nettoyage automatique. Voilà. On tourne le lait et on le tape pour dégazer le lait en fait. On enlève les bulles et on obtient quelque chose de complètement lisse comme ça. Vous voyez. Et on vient donc l'introduire dans sa créma. Ça c'est pour un cappuccino, un expresso monté avec, on va dire, une mousse de lait, mais une mousse de lait relativement onctueuse. Alors, un latte macchiato, ici un latte macchiato, c'est complètement différent en fait. Donc on va mettre la fonction cappuccino dessus. On pourrait, attention la machine le permet, on pourrait très bien introduire sa propre boisson. Par exemple, ristretto, je l'ai créé moi-même directement dans la machine. Donc ceci, c'est prêt. On met une plus grande quantité de lait. Beaucoup plus grande quantité de lait. Et on va d'ores et déjà démarrer la mousse de lait. Parce que même si c'est chaud, il faudra du temps pour que ça monte. Pendant que ça monte, on peut démarrer l'extraction. On est presque à la fin. Vous voyez la différence. On a démarré à 30 secondes. Là, je démarre presque à la fin. On démarre l'extraction de l'expresso. Donc là, ma cruche est complètement remplie. Voilà. Une fois. Voilà. Alors, la particularité ici, c'est qu'on va légèrement la tourner. Ok. Et on va l'introduire. À partir de ce moment-là, vous prenez votre expresso. Et vous réalisez. Latte macchiato, cappuccino, americano, espresso, ristretto. 17 à 19 ml avec 7 grammes de café, 25 à 28 ml avec 7 grammes de café. Ici, vous avez 25 ml de café, 7 grammes de café avec un ajout d'eau à votre convenance. Ok. Vous avez ici un cappuccino qui est donc de la mousse de lait avec un expresso. Et vous avez un latte macchiato qui est un expresso avec presque 150 ml de lait pour un latte macchiato dans un long drink double parois bien évidemment. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo explicative des différents types de café. Si vous voulez en savoir plus, vous nous rejoignez en magasin. On a tous nos experts qui sont là pour vous expliquer. Cette machine-ci, vous la retrouvez dans une autre vidéo qui explique vraiment le fonctionnement et pourquoi elle existe et pourquoi elle est là. On a également d'autres gammes de cette machine-ci un peu plus légère, on va dire, au niveau fonctionnement. Mais effectivement, l'Oracle Touch de chez Sage est une machine assez complète. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, des pouces et tous nos réseaux sociaux. Abonnez-vous et vous verrez, ça va nous motiver à fond. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Abonnez-vous !